Réunir opérateurs économiques, commerçants et clients autour du Made in Mali, tel est le leitmotiv de la CECOMA, Semaine Commerciale du Mali. Organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mali, une initiative en parfaite harmonie avec la vision des plus hautes autorités à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce de soutenir la production locale afin qu'elle puisse satisfaire la demande. Cette activité commerciale, qui se tient du 14 au 29 octobre 2023 au Parc des Expositions de Bamako, vise à assurer une bonne promotion des produits locaux, rendre disponible et offrir à moindre coût une gamme de produits variés aux visiteurs et clients. Cette première édition est placée sous le haut parrainage du président de la Transition, chef de l'État, son Excellence le Colonel Assemi Guita. La cérémonie d'ouverture officielle s'est tenue ce mardi 24 octobre 2023 sur le site. Sous la haute présidence du Premier ministre, le Dr Chogel Kokala Maïga, en présence des membres du gouvernement, du président de la CECIM, Madjou Simpara, ainsi que des représentants des chambres consulaires. Tout en souhaitant la bienvenue à ses hôtes, le président de la CECIM a tenu à remercier l'ensemble des partenaires et participants. Le gouvernement a tenu à remercier l'ensemble des ministres de la CECIM, Madjou Simpara, ainsi que des ministres de la CECIM, Madjou Simpara, ainsi que des ministres de la CECIM, Madjou Simpara, ainsi que des ministres de la CECIM. Les ministres de la CECIM, Madjou Simpara, ainsi que des ministres de la CECIM, Madjou Simpara, ainsi que des ministres de la CECIM. L'organisation de la CECIM s'inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre des conclusions du Forum national pour la relance économique tenue à CECIM. A propos de la semaine commerciale du Mali, je rappelle que l'idée est née d'une semaine commerciale tournante qui avait été initiée en 1999 par le ministère en charge du commerce. Dans le contexte de post-Covid et faisant suite au Forum économique de CECIM, tenue le 30-31 mars 2023 en vue de la relance économique du Mali. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali a décidé de la reprise de l'organisation de toutes les manifestations commerciales et économiques dans cet objectif de promotion économique que se situe la semaine commerciale du Mali, qui est une activité d'envergure nationale devant mettre de façon simultanée toutes les branches économiques de notre pays dans une dynamique tant promotionnelle que concurrentielle à travers notamment les pôles d'attraction. Par ailleurs, cette première édition de la semaine commerciale du Mali entre aussi dans la droite ligne du mois de consommer local initié par l'UOMOA. Depuis 2019, les ministres chargés du commerce de l'espace UOMOA ont souhaité que le mois d'octobre soit dédié à l'intensification des actions de promotion des produits locaux. Cette quatrième édition de l'initiative mois d'octobre, mois du consommer local consacre la volonté des états membres de l'UOMOA et de la commission de pérenniser cette activité de promotion économique et d'en faire l'un des principaux leviers de la compétitivité de nos entreprises et de la croissance du niveau des échanges intracommunautaires. Au premier ministre, le docteur Chogel Koukala Maïga a d'ouvrir officiellement la semaine commerciale du Mali, CECOMA 2023. Il faudrait souligner avec force toute l'attention que le président de la transition accorde au développement économique et social de notre pays, singulièrement la densification de notre tissu industriel et au développement du secteur commerce. Pour rappeler, dès la prise de fonction de la nouvelle équipe gouvernementale, j'avais dit à leur intention, ce que tout le monde savait déjà, c'est qu'en même temps que nos militaires défendent notre pays, que notre diplomatie s'active dans tout le monde pour faire entendre la voix du Mali et sa vision, il est important que le développement économique et social devienne l'un des éléments sur lesquels nous mettrons notre focus. Et je me réjouis que le président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Mali, tous les opérateurs économiques, sous l'impulsion du ministre du Commerce et de l'Industrie du Mali, ait perçu ce message à sa juste valeur. Mesdames et messieurs, je voudrais lancer un appel à la population malienne, notamment à celle de la ville de Bamako et ses environs, à venir massivement visiter cette forme commerciale pour connaître davantage les produits made in Mali et soutenir la production et l'économie nationale. Après la coupure du rebond symbolique, les autorités sur place ont visité les stands des exposants. Ils sont plus de 400 exposants installés sous le chapiteau. Jusqu'au 29, les opérateurs économiques maliants vont promouvoir leur savoir-faire à travers leurs différents produits et services. A la fin du parcours, les stands, le ministre de l'Industrie et du Commerce a livré ses impressions. Cette semaine est placée sous le signe de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation industrielle pour la promotion et le développement des produits locaux. Cette semaine aussi s'inscrit dans la politique mise en œuvre par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette politique repose sur le développement des industries petites, moyennes et grandes afin de transformer la production locale. Et l'objectif ultime, c'est de pouvoir assurer la couverture de nos besoins de consommation à travers notre production nationale. Tout cela repose sur une doctrine qui consiste à assurer un développement endogène. Profiter de ces opportunités-là pour permettre aux Maliens de nourrir les Maliens, pour permettre aux Maliens d'habiller les Maliens. Coup de maître pour le premier coup d'essai de la Secoma, qui en plus d'être une opportunité de lance économique, est aussi un vecteur de développement. La Chambre de commerce et de l'Industrie du Mali, sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, entend pérenniser cette activité afin qu'elle impacte positivement les activités des commerçants et opérateurs économiques du Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada